Salut, comme tu as pu t'en rendre compte, ça fait déjà un bail que je ne t'ai pas parlé. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de reprendre mes vidéos sur la chaîne, car je pense savoir qu'elles te font du bien. Dans ce monde qui je dois le dire est incertain, ce n'est pas toujours facile de se lever du bon pied. Alors l'idée de pouvoir te partager un peu de bonheur avec mes épisodes vidéo m'apporte une grande satisfaction. Même si je ne suis pas toujours très régulier, je te remercie très sincèrement pour ta fidélité. N'hésite pas à t'abonner si tu ne l'as pas encore fait, et je te souhaite de passer un bon moment en ma compagnie. Bienvenue dans mon univers. Sous-titrage ST' 501 Bon, ce que je vais faire avant d'aller prendre ma petite douche, eh bien je vais faire des graines germées. Je ne sais pas si tu sais ce que c'est, je t'en parlerai dans une prochaine vidéo, mais le matin, comme ça, j'aime bien faire ce genre de petite activité. Par exemple ici, bon ben il faut que je réhydrate mes graines pendant 24 heures, et puis bon il faudra les laisser germer quelques jours. Ici ce sont des graines de fenouille grecque. Je ne sais pas si tu connais, je ne sais pas si tu en utilises, mais en tout cas c'est très bon pour la santé. Voilà, on va les laisser se réhydrater pendant 24 heures, hop, et chaque jour il faudra que je les rince, et alors elles vont germer petit à petit. Et puis avec tes graines germées tu peux les mettre dans tes salades ou dans plein de préparations culinaires, c'est super quoi. Alors la météo pour l'instant, bon ben il devrait faire plus ou moins beau aujourd'hui, donc là il est encore tôt ce matin, donc on va attendre un petit peu. Le petit poêle à bois, ben réchauffe le van, c'est très bien, et je vais aller prendre ma douche, et après je vais te proposer un petit jus de légumes, et ensuite tu m'accompagneras pour une petite randonnée. Aujourd'hui je vais utiliser cette petite batterie de la marque EcoFlow, c'est un modèle Rivermax pour faire mon petit jus de légumes. Alors c'est pas une vidéo technique aujourd'hui, je ferai ça prochainement à mon avis mercredi prochain, dans laquelle je te présenterai les caractéristiques de cette batterie. Donc aujourd'hui je me fais mon petit jus de légumes, je vais remplir ma bouteille en verre ici, et alors après je te propose qu'on puisse ensemble aller découvrir une réserve naturelle qui se trouve juste à côté de là où je suis garé. Et pour ce soir je te prévois un petit moment sympa avec des vues de drone, à un endroit que j'aime particulièrement, que j'ai déjà publié dans une vidéo dernièrement. Bah en fait le dernier live je pense, et j'avais envie simplement de venir ici pour reprendre mes vidéos parce que l'endroit est vraiment incroyable et j'avais envie de te le présenter un peu plus en longueur. Parce que je crois que dans le live que j'avais fait je ne t'avais pas dit où c'était. Donc voilà, donc si t'es prêt, et bien je vais vite me faire mon petit jus, je vais te montrer ce que je vais mettre dedans, j'ai 2-3 idées sympas. On va mettre 2 pommes, voilà, on va mettre 2 kiwis, 3 kiwis je préfère, voilà c'est très bien. Un petit peu de raisin blanc, hop, un petit peu ou un petit peu beaucoup ? On va mettre un petit peu beaucoup de raisin blanc, voilà. Et alors on va mettre un citron vert, et pour terminer évidemment un concombre, voilà, un bon jus de légumes. Avant de commencer, il y a certains abonnés qui m'ont demandé en commentaire quelle était la marque de ce produit. C'est une marque blanche, mais je mettrai si tu veux en description de cette vidéo le lien si tu as envie de te la procurer. Je pense que moi je l'avais acheté un peu moins de 80 euros à l'époque en promotion. C'est un bas prix, mais franchement elle fonctionne très bien depuis des années, donc voilà, c'est très bien. Alors que celle que j'avais avant était tombée en panne et j'avais payé beaucoup plus cher, 2-300 euros. Donc voilà, comme quoi, le prix n'est pas toujours gage de qualité. Lors du montage de cet épisode et en revisionnant ces images, je repense à cet adage pseudo-hypocratique, que ton alimentation soit ta première médecine. Et bien voilà cet excellent jus. Ouais, on a plus ou moins un litre, c'est pas mal. Tu vois que tu peux te faire des chouettes jus comme ça même quand tu vis en vanne. C'est génial hein. Voilà, et on a utilisé 1%. Bah ça va, donc tu pourrais te faire sans jus. Bon et bien voilà, je pars à l'instant pour cette randonnée. Alors je dois te dire que je suis quand même assez content finalement de te retrouver, parce que ça fait quand même 4 mois que je n'avais pas fait de vidéo, que je n'avais plus rien publié sur ma chaîne YouTube. Et c'est vrai que finalement, bah à un moment donné, je dois dire que ça manque hein. Donc tu sais, moi j'aime beaucoup faire de la randonnée. J'aime beaucoup filmer, j'aime beaucoup partager. J'aime beaucoup interagir avec toi en commentaire. Alors évidemment, bah quand tu arrêtes ça pendant un certain laps de temps, bah ça finit par manquer. Alors attends, parce que c'est un nouveau stabilisateur. Et il faut le temps que je m'y habitue. Ça va, ça fonctionne comme ça ? Ok. Bon, alors, on va partir maintenant visiter cette réserve naturelle dans laquelle je t'emmène. Et j'espère que le temps sera de la partie. En tout cas, la Belgique plat pays, si tu voyais ça. Je suis dans une côte, bah un truc de malade. Je ne sais pas où tu vois que la Belgique est plate, mais franchement... Attends, regarde, je vais essayer de te montrer. Regarde-moi ça. C'est énorme, hein ? Et encore, je ne suis pas encore au bout de mes peines. En même temps, maintenant, j'ai plus 20 ans, comme je te le dis souvent dans mes vidéos. Mais j'ai un an de plus depuis le 13 février. Donc, je le sens, je le sens. Tu vois, c'est pas de la blague, hein ? J'aurais peut-être même dû prendre les bâtons de randonnée. Mais ça en vaut la peine. Maintenant, j'aurais peut-être dû mettre des chaussures de rando. Mais ça, c'est pas grave. Mais ça, c'est pas grave. en tout cas je peux dire que ça fait vraiment du bien de boire un bon jus comme ça en pleine nature c'est vraiment génial je me demande si je ne ferais pas décoller le drone à partir d'ici pour te montrer il ya un petit peu de vent quand même donc je sais pas j'hésite mais on va essayer je pense dominant le paysage je suis ici à la roche à l'homme un pic calcaire sur montée d'une croix qui offre un point de vue tout à fait exceptionnel sur la région du viroin pour tout avouer depuis j'ai découvert ce lieu j'y viens plusieurs fois par mois car ça me permet de prendre un peu de hauteur sur toute une série de choses du quotidien et je dois dire que ces moments sont particulièrement ressourçants tu vas peut-être ne pas me croire mais de temps en temps j'aperçois même au loin un train à vapeur je te ferai bientôt un épisode sur le sujet en attendant je te laisse profiter de cette magnifique vue tu vois ce qui est assez marrant une fois de plus c'est que finalement ici c'est un super endroit la réserve naturelle de d'ourbe nous sommes durant les vacances de printemps les vacances de pâques et je croise personne je vois pas de famille je vois pas d'enfants enfin à la limite tant mieux mais je veux dire c'est c'est dommage parce que c'est un bel endroit alors pas loin il ya le fonderie des chiens que tu connais mais les gens ne viennent pas jusqu'ici après c'est vrai que c'est pas très connu non plus donc mais moi je trouve cet endroit vraiment étonnant je sais pas j'adore ça quoi bon j'avoue c'est pas fort emprunté comme chemin mais c'est pas mal ça ajoute ainsi à ta balade finalement un côté un peu un peu sauvage donc c'est très bien ici sur les chemins t'as plein 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 de petites fleurs c'est vraiment beau et alors je sais pas il ya une odeur comme ça qui se dégage ici je sais pas ce que c'est je sais pas d'où ça vient mais c'est ça sent bon c'est agréable c'est peut-être ça qui sent un finalement non c'est pas ça qui sent on dirait une odeur de thym comme ça c'est il ya peut-être du thym sauvage ici à mon avis a probablement du thym sauvage quelque part ça c'est ça sent bon ouais considéré comme l'un des sites naturels majeurs de wallonie la montagne au bouy était surnommée localement le jardin des fleurs sauvages tellement la diversité floristique y était exceptionnelle aujourd'hui encore de nombreux joyaux peuvent y être admirés là maintenant je vais terminer tout doucement cette cette randonnée je vais rejoindre le van en faisant d'abord une petite halte près de la croix j'ai envie de revoir ce paysage avec le soleil qui se couche petit à petit on arrive en fin de journée évidemment tu vois que je suis vraiment au pied de la croix elle est juste là bon j'ai vite installé la petite cheminée comme ça je pouvais me faire un petit feu de bois alors je sais pas si tu te souviens de ma vidéo 20 tours mais tu sais que pour pour mettre ma cheminée j'utilise une petite échelle là pour aller sur le toit j'aurais pu la faire cette cheminée fixe mais le truc c'est que je préfère quand même avoir un petit peu de discrétion quoi parce que tu vois si ça dépasse constamment je crois que ça l'aurait peut-être pas fait quoi alors voici la cheminée je te la montre de loin parce qu'elle a déjà souffert elle est tombée plusieurs fois de ma faute la petite coupe elle ici j'ai déjà écrasé plusieurs fois donc tu la verras que de loin voilà alors qu'est ce que ça donne vu de loin est ce que c'est gênant bah non ça va faudrait peut-être que je redresse un peu le chapeau mais c'est pas très grave finalement bon si tu te souviens d'une des vidéos sur le poêle à bois que j'avais fait je t'avais expliqué j'utilisais des petites bûches compressées comme ceci par facilité pas toujours parfois je vais couper mon bois mais là dernièrement j'ai pas eu trop l'occasion de le faire donc j'ai utilisé des bûches de bois compressé et c'est pas mal en fait j'arrive vraiment à bien les utiliser maintenant et c'est vraiment chouette et alors en plus à quelques kilomètres d'ici tu as une société justement qui qui les fabrique donc je les ai vraiment pas cher voilà tu vois c'est pas très compliqué d'allumer un feu dans un van alors là il faut attendre ouah plus ou moins deux trois minutes pour que ça prenne bien après cette belle journée ce petit moment de musique il est temps pour moi de me préparer mon repas du soir ces instances ont l'occasion de se détendre et de laisser son esprit vagabonder vers d'autres mondes avant de te laisser j'espère que tu auras apprécié cette vidéo et si c'est le cas tu sais ce qu'il te reste à faire si tu le souhaites pour ma part je te dis à très bientôt prend bien soin de toi salut